Bonjour à tous, Mathieu Marguerite, je travaille à Agribio 04 et Bio de Provence, qui sont les groupements d'agriculteurs bio en Provence. Et donc on va regarder un petit peu des réflexions, où on en est dans les réflexions en Provence, alors à la fois en agriculture de conservation non bio, puisqu'on travaille beaucoup avec Arvalis, donc vous montrer un peu où on en est dans un contexte provençal, et puis aussi en bio, où en sont les réflexions. D'abord je vous montrerai un peu à quoi ressemble le climat en Provence, au-delà de l'image que vous pouvez en avoir. Des aléas climatiques qui sont quand même de plus en plus forts, c'est ça la caractéristique de notre climat. Donc vous me direz si ça ressemble à la Bourgogne, et à quel point ça ressemble à votre climat. On regardera ensuite un peu où en sont les réflexions en non bio, et où en sont les réflexions en bio. Et puis quelques pistes d'itinéraire techniques, alors qu'ils sont encore en construction, puisque tout ça est encore évidemment en construction un petit peu partout. Alors, l'enjeu au niveau agricole en Provence, c'est de gérer les aléas climatiques. Et ils sont nombreux. Bon ça c'est juste pour vous montrer le climat qu'on a en moyenne en Provence, donc dans une grande moitié sud, avec les mois ici que vous avez, et puis les différentiels pluie-moins, l'évapotranspiration cumulée des plantes. Et vous voyez qu'en fait, on a des régions, alors moi je suis là vers Aix-en-Provence, on a des régions où, dès le mois de mai, des fois un peu avant, des fois un peu après, l'évapotranspiration est supérieure aux pluies. Donc ça veut dire que tout ce qui est culture de printemps, sans eau, sans irrigation, on oublie. C'est-à-dire que ça ne se fait pas sans irrigation. Bon, plus vous allez vers le sud-ouest, plus les régimes hydriques sont favorables. Là, un pot, il n'y a pas de souci. Puis par contre, ceux qui sont à Béziers, c'est toute l'année comme ça. Donc il faut gérer, la première chose c'est vraiment de gérer cette contrainte-là et d'avoir à l'esprit que, sans irrigation, faire des cultures de printemps, donc diversifier un peu la rotation par l'introduction des cultures de printemps, gérer les mauvaises herbes par ces rotations diversifiées, etc. C'est compliqué dans beaucoup d'endroits en Provence, si on n'a pas l'eau évidemment. Bon, ça c'est une diapo d'un collègue d'Arvalis aussi, qui vous montre juste l'impact de ce changement climatique sur les rendements du blé dur. Où vous avez l'évolution en jaune des rendements bruts, en moyenne par année. Vous avez les quintaux ici. Et vous avez ici le rendement corrigé du climat. Donc vous voyez que, depuis les années, on va dire 90, le rendement réel stagne, voire commence à diminuer un petit peu. Et en fait, si on simulait des climats qui n'avaient pas changé ou moins changé, les rendements continueraient de progresser. Et ce différentiel-là, il est important. Il est en moyenne de 10 quintaux par hectare, qui s'explique aux trois quarts par le changement climatique. Rendez-vous compte, 10 quintaux par hectare, sur des potentiels de rendement qui sont à 35 ou 40 quintaux, c'est énorme. L'autre chose, bon ça c'est des projections un petit peu climatiques, bon c'est assez compliqué, mais c'est selon les différents scénarios du GIEC, etc. qui nous montrent que, globalement, comment vont se déplacer les grandes tendances climatiques. Alors moi je suis par là, vers Digne-les-Bains, ils nous disent, dans 50 ans, vous aurez un climat qui se rapproche un peu plus de Naples. Donc ça nous donne l'ampleur des évolutions. Alors je ne sais pas en Bourgogne ce que vous aurez dans 50 ans, mais ça nous donne un peu l'ampleur des évolutions à venir, et ça nous dit, voilà, il faut regarder ce qui se passe aussi dans d'autres régions où les climats nous paraissent des fois beaucoup plus durs que ce qu'on a dans nos régions, mais c'est important d'aller regarder. Ça ne veut pas dire qu'on va tout copier, que tout va se transposer comme ça, mais ça veut dire qu'il faut le regarder avec intérêt. Et l'autre réalité qu'on a aussi au niveau climatique, c'est, actuellement, Météo France nous dit, vous avez 1% des jours dans l'année où il y a un climat extrême. Donc extrême, ça veut dire soit des très très fortes chaleurs, soit des températures très très basses, en Provence, c'est de quart sud-est ça, soit énormément de pluie ramassée en très peu de temps, voilà, 1%. 1%, ça fait 3, 4, allez, on va dire peut-être 2%, 4, 5, 6 jours par an, à peu près. Bon, nous, ça nous paraît déjà beaucoup. Et ils nous disent, en 2050, ce sera 30% des jours avec des aléas climatiques comme ça. 30%, ça fait 120 jours par an. Donc c'est compliqué, parce que vous imaginez bien que pour des agriculteurs, si on nous dit, bon, ben voilà, le climat va changer, etc., mais 4 années sur 5, vous allez avoir des années moyennes qui vont être comme ça ou comme ça, etc. Bon, c'est pas marrant, mais on se dit que 4 années sur 5, on va pouvoir calibrer nos itinéraires techniques pour faire ça ou ça. Là, si on dit que le climat va faire ça, ça, un coup, il va y avoir énormément de pluie ramassée, puis des sécheresses prolongées, et puis l'année d'après, ce sera complètement différent. Là, pour adapter les itinéraires techniques, c'est plus compliqué, quoi. Donc il va vraiment falloir, d'où la thématique d'aujourd'hui, dire comment, au niveau du système, comment on arrive à adapter tout ça pour que l'ensemble du système, et ça passe évidemment par le sol, soit plus résilient pour supporter ce climat capricieux. Bon, alors, je n'ai pas résisté, ça, c'est des photos de la semaine dernière chez moi. Depuis le 10 octobre, on a eu 500 millimètres de pluie. Donc voilà à quoi ressemblaient les champs la semaine dernière. Bon, c'était un peu la cata, il y a eu plus de pluie que prévu. Et c'est donc des phénomènes méditerranéens, ou Cévenol, quand vous êtes vers Montpellier, qu'on appelle comme ça. Et donc j'ai un collègue d'Arvalis, là, Philippe Braun, qui a regardé si ces phénomènes méditerranéens s'intensifiaient. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que, historiquement, ça, c'est les pluies de début octobre, enfin, de mi-août jusqu'à début octobre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que août devient un mois assez sec. Septembre a tendance à devenir un mois très sec. Les dernières années, septembre est très sec. Et les pluies se décalent vraiment vers fin septembre, début octobre. Et ensuite, en octobre, c'est pareil. C'est-à-dire que les pluies en intensité, les aisselles, c'est des pluies tous les cinq jours, ce qui est en millimètres par cinq jours, par tranche de cinq jours. Les pluies aussi se décalent beaucoup. Et en fait, les épisodes pluvieux arrivent surtout à partir du 15, 20, 25 octobre et novembre après. Donc, ils deviennent des mois très pluvieux. Donc évidemment, pour le semis des blés, ça change beaucoup de choses et c'est très compliqué. Alors, je sais que cette année, ça a été généralisé les galères de semis. Donc, vous voyez, c'est assez général. Voilà. Donc là, c'est nos essais de blé. Enfin, c'étaient nos essais de blé, je devrais dire. Donc, juste pour vous montrer, parce qu'après, j'ai des photos du blé. Donc ça, c'est le... Voilà, c'est autour de... Enfin, près des essais de blé. Vous avez la route, donc qui a été tellement de pluies que tout est parti. Mais les blés ont à peu près résisté. Je dis à peu près, parce qu'il va falloir compter les morts dès que tout ça est passé. Et en fait, si vous voulez, ça a... Enfin, ce qui est assez impressionnant, donc ça, c'est les essais. Donc vous avez, si vous voulez, les immenses pluies, parce qu'il a plu 100 mm dimanche dernier, mais il y avait déjà eu 400 avant. Donc les sols ne peuvent plus absorber d'eau. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a décapé, si vous voulez, il y a tellement eu de pluie, ça fait des vagues en fait, ça a décapé le sol sur 3-4 cm. Et par contre, les blés sont restés. C'est-à-dire que des blés qui étaient au stade de feuilles, ils sont quand même restés et ils ont été tous déchaussés. Je ne sais pas si vous voyez bien sur les... Ce n'est pas moi qui les ai couchés pour la photo. Ils se sont couchés comme ça. Ils ont tous été déchaussés et ce qui les a tenus, c'est les petites radicelles en dessous. Donc sur des plantes toutes petites. Moi, je pensais qu'on n'allait plus rien avoir. Et à côté, vous avez des champs où il n'y avait rien. Ça avait été labouré pour semer. Et là, le champ est vraiment parti. Donc là, même des plantes toutes petites ont réussi à tenir le sol sur des phénomènes climatiques extrêmes. Évidemment, on n'a pas ça tous les ans. Mais on a des aléas climatiques très fortes. 2017, c'est l'année la plus sèche qu'on a enregistrée depuis 50 ans. On a eu 320 ou 330 mm de pluie dans l'année. 2018, alors on n'a pas fait le compte encore de 2019, mais ça devrait s'en approcher. L'année la plus humide depuis 50 ans, on a eu quasiment 1000 mm de pluie dans l'année. Donc ça vous montre la variabilité qu'il y a d'une année sur l'autre. Alors dans ce contexte, évidemment, toutes les pratiques en agriculture de conservation des sols font réfléchir. Ceux qui sont en agriculture de conservation des sols, ils ont déjà fini tout leur semis de céréales cette année. Qu'ils soient en bio ou pas, dès qu'ils sont en agriculture de conservation, parce qu'ils ont évidemment beaucoup plus de souplesse et beaucoup plus de facilité d'intervention dans ces climats très compliqués ou rentrer dans les terres, c'est compliqué. Ce n'est pas le cas en agriculture classique, voire même en bio, parce qu'on a évidemment, il faut préparer les terres, etc. Donc on a eu beaucoup de difficultés à le faire. Donc voilà pourquoi beaucoup d'agriculteurs se posent la question aussi de la conservation des sols en Provence, de manière totale, de manière partielle, peu importe, mais la question se pose. Et la question, c'est comment faire ? Parce qu'avec un climat compliqué comme ça, ce n'est pas évident d'implanter des couverts végétaux. Quand il fait sec, bon, déjà, implanter un couvert végétal après moisson, on oublie. Et puis quand il fait sec jusqu'à fin septembre, des fois, et qu'il se met à pleuvoir d'un coup, fin septembre ou en octobre, pour implanter des couverts végétaux, ce n'est pas évident. Et puis dans certaines parties de la Provence, dans même une grande partie de la Provence, il y a aussi du froid. Donc quand vous êtes sur le littoral, etc., ça va. Mais quand vous êtes, moi je suis dans les Alpes d'Haute-Provence, donc c'est au-dessus d'Aix-en-Provence, vers Fort-Calquier, pour ceux qui connaissent, il y a du froid. L'hiver, il fait froid, etc. Donc il ne faut pas implanter notre couvert végétal trop tard, si on veut qu'il fasse quelque chose. Donc voilà, il faut composer avec tout ça. Et voilà, donc je vais vous dire un petit peu où on en est. La première chose, c'est un projet qu'on avait conduit il y a quelques années avec Arvalis et la Chambre d'agriculture, et donc Agribio, où on avait diagnostiqué les performances, donc plutôt en rendement et en protéines, et composantes de rendement, de parcelles en agriculture de conservation au sens large en Provence, sur trois ans, avec une méthode de diagnostic au champ qui a été mise au point par Arvalis, et on avait regardé un peu qu'est-ce que ça donnait dans nos conditions. Donc il y avait des bio, il y avait des pas bio, puis il y avait des couverts morts, donc hop, on détruit complètement le couvert et on resème, et puis il y avait des couverts vivants, donc des couverts qu'on essaye de maintenir comme ça, vivants dans les cultures. Avec du conventionnel, du bio, alors évidemment, en couverts vivants, il y avait peu de bio, parce que c'est des pratiques plus risquées, mais par contre, sinon, il y avait un petit peu tout le monde de représenté. Donc vous avez le... il y a une synthèse qui a été faite que vous pouvez trouver sur Internet. Et voilà ce que ça donnait. Alors je vais tout afficher d'un coup. Alors c'est... on a regardé... c'est le modèle camio.arvalis qui nous permet de faire ça. Donc ici, vous avez le rendement en pourcentage du potentiel attendu en conventionnel. C'est-à-dire que c'est un modèle, Régis pourra en parler, Jack Chan, etc., qui nous permet de dire, une fois que le climat, enfin une fois que la saison est terminée, en fonction du climat qu'il y a eu, en fonction de la parcelle, de la profondeur, du précédent, de la variété de blé, c'est sur blé qu'on a fait ça, voilà le rendement qu'on aurait dû avoir s'il n'y avait pas eu d'autres facteurs limitants que le climat. Donc vous avez, on rentre, c'est lié à des modèles climatiques, on rentre, voilà, tout le modèle climatique. S'il y a des irrigations, évidemment, on les rentre dedans parce que ça va avoir un impact, mais vous auriez dû faire tant s'il n'y avait vraiment aucun autre facteur limitant que le climat, c'est-à-dire l'azote, c'est OK, les mauvaises herbes ne sont pas limitantes, etc. Et on le relie à l'indice de nutrition azotée à floraison qui en gros nous représente est-ce que le blé a été bien nourri en azote ou pas. Quand on est proche de zéro, le blé a souffert en azote et puis quand on est proche de 1 ou voire un peu au-delà, le blé a été bien nourri en azote. Et ce qu'on voit ici, c'est que, alors vous avez en bleu les conventionnels en couverts morts, en jaune, comme ça, les conventionnels en couverts vivants. Puis après, on va regarder les points bio après, mais déjà sur les conventionnels, ce qu'on voit, c'est que vous avez, bon, vous avez évidemment un peu de tout parce qu'on mesure tout quand on fait ça. On mesure des complications agronomiques, on mesure si l'agriculteur il maîtrise ou pas son système, sa culture, etc. Donc on mesure vraiment tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que vous avez des agriculteurs qui sont là, c'est-à-dire qu'on fait autant, voire un peu plus de rendement que s'ils avaient été en conduite classique avec la boue, entre guillemets. Donc, alors qu'eux, ils sont en semi-direct. Et ils ont même fait, vous en avez certains, qui sont en couvert vivant, c'est-à-dire qu'ils maintiennent un couvert vivant dans les cultures et qu'on réussit à faire aussi bien en rendement, voire même un peu plus ou significativement plus, alors il n'y a pas beaucoup de points, je suis d'accord, mais il y en a qui ont réussi à faire ça. Donc en gros, c'est des agriculteurs qui ont une luzerne dans leur culture et ensuite, ils installent toute la rotation dans une luzerne qui va être régulée chimiquement, soit avant le semis de la culture, au glyphosate, soit pendant la culture où il va y avoir une régulation de la luzerne avec des sulfos en général. Et la crainte qu'il y avait en Provence, c'était de dire, est-ce qu'on va réellement y arriver ? Est-ce que le fait d'avoir une luzerne et un blé, en l'occurrence, dans la même parcelle, est-ce qu'on ne va pas avoir trop de concurrence hydrique, par exemple ? Et la réponse, c'est que c'est possible de ne pas l'avoir, voire même de gagner un petit peu en rendement, avec plusieurs hypothèses qu'il y a derrière. Soit quand la luzerne est régulée chimiquement dans le blé, il faut que ce soit fait suffisamment tôt pour ne pas qu'il y ait de concurrence, évidemment. Donc c'est quand tout ça se réveille au printemps, au mois de mars. Et puis, en gros, soit la luzerne, comme on lui tape un peu dessus quand même avec des herbicides, elle va restituer de l'azote en fin de cycle du blé. Soit, l'autre hypothèse, c'est de dire, c'est vraiment l'association entre la luzerne et le blé qui est profitable, puisque la luzerne a des systèmes racinaires qui descendent très bas et ça permet au blé de se frayer un passage et d'avoir un enracinement aussi plus profond. Voilà. Donc ça, le premier résultat qui était important pour nous, c'était ça. C'était de dire qu'il y en a en conventionnel, en agriculture de conservation non bio, qui arrivent à faire aussi bien en rendement que si c'était en conduite classique, voire un peu à déplafonner le rendement et la qualité aussi. Et puis en bio, alors les bio sont là. Alors évidemment, on n'atteint pas les mêmes potentiels de rendement puisqu'on est beaucoup plus limitant en nutrition azotée, avec des niveaux de limite ou de carence en azote qui sont assez importants. Mais globalement, si on compare ça avec des parcelles qui sont en conduite classique, en itinéraire technique classique, en bio, on a aussi un peu les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il y en a qui arrivent à faire aussi bien en bio en termes de rendement, en technique culturelle simplifiée qu'en conduite classique. Donc voilà. Donc, ce premier diagnostic nous a déjà permis de poser les grandes bases de ce qui se faisait, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas localement. et puis, pardon, et puis quand on est trop bas en termes de potentiel de rendement, ça veut dire qu'il y a eu, là pour le coup, il y a eu d'autres problèmes que l'azote. Ça veut dire qu'il y a eu un problème de mauvais herbe, ça veut dire qu'il y a eu d'autres problèmes qui ont vraiment pénalisé la chose. Alors, il y a un essai qu'il faut citer quand même qui se fait en Provence qui est mené par un agriculteur, Daniel Brémont et un ingénieur d'Arvalis, Stéphane Gézéchiel, où justement, leur travail, c'est, ils ont 30 bandes différentes avec 30 modalités différentes pour mettre au point des systèmes de semi-direct d'agriculture de conservation en Provence. Ce n'est pas en bio, mais il y a énormément de choses intéressantes avec une partie conduite à l'irriguer et une partie conduite au sec, sans irrigation. Avec tous les climats que je vous ai décrits, ça fait depuis 2011 ou 2012 que cet essai est en place, donc tous les climats un peu possibles et imaginables qu'il y a eu, que je vous ai décrits un peu précédemment. Ce qui ressort en gros de cet essai, c'est qu'il y a plein de stratégies qui peuvent être employées ailleurs en France qui ne fonctionnent pas en Provence. Par exemple, de dire on va faire des semis de colza associés avec des légumineuses, en Provence, c'est compliqué si on n'a pas l'eau parce que déjà, même implanter du colza, ça commence à devenir compliqué puisque quand on n'a pas d'eau avant mi-septembre, c'est compliqué. Donc, en fait, ces stratégies-là, de dire on associe des légumineuses avec d'autres, on les fait et sur cette plateforme, ils sont faits de manière opportuniste c'est-à-dire dès que le climat le permet, dès qu'on a les créneaux favorables. Donc, par exemple, ça va être d'associer des pois chiches qui vont se semer en janvier ou février avec une légumineuse, avec une luzerne ou avec un sain-foin, ça va être ça, on va être sur d'autres créneaux climatiques. Voilà, une photo d'implantation de luzerne et de pois chiches. Et donc, voilà, les conclusions, c'est ça, c'est de dire il faut être réactif pour saisir tous les créneaux climatiques favorables d'implantation de légumineuses pérennes puisque là, on est dans la... Enfin, la réflexion, c'est de dire bon, implanter un couvert végétal tous les ans, c'est compliqué dans ces conditions-là parce qu'il ne pleut pas, parce qu'on n'est pas sûr que ça pousse, etc. Donc c'est un investissement qui doit être un peu remis en cause, enfin en tout cas qui est compliqué si on n'a pas l'eau. Alors si on a l'eau, on y arrive. Mais donc du coup, est-ce que le couvert permanent, là, comme je vous ai montré avant, donc des luzernes, des Saint-Foin, etc., est-ce que ce n'est pas finalement la solution la plus adaptée au climat de Provence ? Parce que du coup, on a implanté un couvert, mais on l'a implanté, enfin pas une bonne fois pour toutes, mais une fois pour 3 ou 4 ans et après le travail, c'est de réguler, justement d'essayer de réguler la luzerne dans la culture ou dans la rotation pour pas qu'il y ait de concurrence. Voilà un peu où en sont les réflexions des producteurs là-dessus. Donc il y a encore beaucoup de choses à travailler, à valider, etc. Mais voilà, et puis par rapport au glyphosate aussi, le fait d'avoir un couvert permanent, on a des doses d'utilisation de glyphosate qui sont souvent plus faibles que sur un couvert mort où on détruit l'ensemble du couvert. Là, on va réguler le couvert, donc on ne va pas vouloir le détruire totalement. Voilà. Et alors en bio, donc ça, c'est dans le prolongement de ce que je vous ai montré avant, où on en est. Donc nous, on a un projet qui est piloté par les agriculteurs où on essaye d'explorer un peu tout ça. C'est encore très exploratoire puisque évidemment, tout ça est très compliqué. Où on teste des couverts végétaux. Alors on n'a pas complètement abandonné les couverts végétaux annuels. On teste les couverts végétaux annuels. Quels sont les couverts qui sont le plus adaptés au stress hydrique ? On regarde ça. On fait des essais, je vous en parlais un peu d'associations de culture pour savoir, en se disant, tiens, on essaye de saisir les créneaux les plus favorables à l'introduction de couverts végétaux. Finalement, un créneau favorable, c'est de dire, on va semer le couvert végétal en même temps que la culture qu'on doit semer. Voilà. Donc on fait des essais là-dessus. On a une partie machinisme aussi évidemment puisque en bio, pour réguler tout ça, il y a une partie forcément importante de machinisme. Bon voilà, ça c'est des photos de cette année pour vous montrer un peu. Une févrole avec irrigation et à gauche, une févrole sans irrigation. Donc ça, ça a été implanté vers le 20-25 août. Voilà. Et la photo a été prise la semaine dernière. Donc on a un peu diagnostiqué, là, on continue, justement, les couverts qui poussent le mieux avec ou sans eau. On fait tous nos tests, même les variétés de baie, on les fait tout le temps avec ou sans eau parce que, pour nous, c'est un indicateur important. Il y a 60% des exploitations de Provence qui n'ont pas accès à l'irrigation. Donc il faut qu'elles composent en permanence avec ce climat-là. Donc vous avez ici la biomasse en sec, en gros, en fonction de la biomasse en irriguer. Donc vous avez découvert ici, radis, seigles, etc., qui arrivent à se débrouiller. Alors radis, il faut qu'il y ait un peu d'azone dans le système, évidemment, mais qui arrivent à se débrouiller sans, sans, à peu près sans irrigation. Vous avez découvert ici qui vont faire plutôt des biomasses moyennes mais qui, qui vont avoir des biomasses équilibrées entre j'ai de l'eau, j'ai pas d'eau, mais qui vont être toujours sur des biomasses moyennes. Donc vous avez des vèses, vous avez de l'air, cela qui est une vèse locale, en fait, qui a été conservée par les agriculteurs. Historiquement, c'était utilisé en fourrage, maintenant c'est utilisé en couvert végétal, qui est assez rustique, qui n'est pas très, qui n'est pas très montante, qui ne fait pas énormément de biomasse mais qui assure toujours un minimum. Donc ça, en association de culture, c'est des choses avec lesquelles on réfléchit. Vous avez des mélanges aussi, les mélanges sont souvent, sont souvent ici, sont souvent assez stables. Et puis vous avez des, les févroles qui marchent très bien quand il y a de l'eau mais quand il n'y a pas d'eau, c'est compliqué, comme c'est des pores dressés, il y a vite des grands trous dans les couverts et puis vous avez des couverts qui ne sont pas très prometteurs en condition d'implantation difficile. Et ce qu'on a fait dernièrement là-dessus, c'était de dire, on a réuni les agriculteurs qui étaient avancés en termes d'agriculture de conservation des sols pour leur dire, en bio, pour leur dire, qu'est-ce que vous nous validez un petit peu comme itinéraire technique pour dire, tiens ça, ça on l'a testé, ça fonctionne, où ça a pas mal de chances de fonctionner. C'est comme ça qu'il faut plutôt poser la question. Donc avec, il y a trois systèmes de production de grandes cultures en Provence, avec irrigation, sans irrigation et puis avec élevage. Les deux autres étant sans élevage. Alors après, on peut avoir l'élevage et l'irrigation, mais il y a vraiment ces trois systèmes-là. Donc on les a mis tous autour de la table pour construire avec eux des itinéraires techniques un petit peu d'agriculture, de conservation. Et ils nous ont dit déjà, bon, les risques qu'il y a dans nos systèmes, bon, alors c'est soit des risques liés au bio, soit des risques liés au climat, mais tout ça fait une batterie de risques liés à l'agriculture biologique de conservation des sols. Alors évidemment, le bio, c'est la gestion des adventices, la fertilisation azotée, et puis le climat, ça va nous empêcher soit d'implanter des couverts végétaux, ça va nous freiner dans l'implantation des couverts végétaux, soit ça va nous empêcher de diversifier notre rotation. On ne va pas pouvoir faire de culture de printemps, etc. Donc ça, c'est gênant pour gérer les mauvaises herbes, etc. Et donc, bon, ça, je ne vais pas vous le détailler, je pourrais vous le donner, on a construit comme ça des... Donc ça, c'est chez les agriculteurs qui ont l'irrigation, on a construit comme ça des rotations un petit peu fictives, robots, quoi, optimales, pour dire, voilà jusqu'où on peut aller, valider, enfin, c'est eux qui l'ont validé, c'est les agriculteurs qui l'ont construit, voilà jusqu'où on peut aller en termes d'agriculture de conservation des sols, sachant que, en disant, on n'est pas pragmatique, on n'est pas dogmatique sur ce que vous utilisez, il y a toujours forcément du travail du sol, un petit peu, on essaye de le minimiser au maximum, on essaye de se passer du labour, mais si vraiment il y a un système qui fonce dans le mur, ben voilà, il vaut mieux relaborer que de continuer de foncer dans le mur, et puis on essaye d'optimiser au maximum la couverture des sols. Donc on l'a fait pour tous les systèmes, donc j'ai de l'irrigation, j'ai pas d'irrigation, alors c'est plus compliqué, évidemment, là vous avez, en bleu, vous avez ce qu'ils aimeraient faire, mais qui est quand même assez incertain. par exemple, l'idée est ressortie, pas mal d'agriculteurs font ça, avant d'implanter un blé qui va être exigeant en azote, au lieu de détruire la luzerne juste avant le blé, ils vont la détruire au printemps, parce qu'ils se disent, tiens, si on détruit la luzerne juste avant le blé en octobre, vu les pluies qu'il y a, etc., il y a de fortes chances que l'azote qui est dans la luzerne s'en aille, dans les nappes phréatiques, etc., il ne soit pas profitable au blé, tout ça va être lessivé. Donc du coup, on essaye de détruire la luzerne plus tôt en avril, au printemps, on implante un sorgho fourragé, qui est une culture quand même assez résistante à la sécheresse, donc il lui faut quand même un minimum d'eau pour partir et pour démarrer, mais qui va capter l'azote de la luzerne, en plus au printemps, voilà, ça recommence à minéraliser, il y aura peut-être un peu de repousse de luzerne dedans, mais ce n'est pas grave, et ensuite on détruit ce sorgho, et le sorgho étant plus ligneux, l'azote sera libéré plus tardivement, donc ça correspond, par rapport à une luzerne détruite, donc ça correspondra mieux aux besoins en fourniture azotée du blé. Donc on est sur des stratégies comme ça, de dire, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités comme ça ? Voilà. Mais, bon, ce n'est pas facile, parce que des fois, les sorgho, il faut qu'il y ait un minimum de pluie pour qu'ils poussent. Et puis on l'a fait aussi avec élevage. Bon, je vous passe le détail des itinéraires techniques puisqu'on pourrait y passer beaucoup de temps, mais vous pourrez évidemment creuser la question. Et au final, on a regardé un petit peu jusqu'où pouvaient aller les systèmes. bon, c'est clair que, quand on a l'irrigation, on arrive à faire évidemment plus de couverts végétaux. Et puis quand on a l'élevage, les agriculteurs, quand ils ont l'outil élevage, ils arrivent à faire quand même avec plus de réussite des techniques culturelles simplifiées. Parce que leur troupeau va être utilisé comme soit pour réguler un couvert, soit pour valoriser une culture qui aura mal réussi ou un couvert qui aura mal réussi ou une culture dans laquelle un couvert a été mal régulé. Donc ça, c'est clair que les éleveurs qu'on a identifiés, ils ont cette souplesse-là qui est considérable pour dire je vais plus loin dans mes systèmes en agriculture bio de conservation des sols. Et ils ont, à chaque fois, en fait, on a regardé les impasses techniques qu'il pouvait y avoir dans chaque système là où les agriculteurs nous disaient bon, là, on bute vraiment sur une impasse technique, on n'y arrive pas, etc. Alors, quelle marge de manœuvre vous avez pour contourner cette impasse technique ? Et est-ce que cette marge de manœuvre, elle est efficace ou est-ce que finalement c'est assez dérisoire ? Sans rentrer dans le détail, vous voyez que les niveaux de marge de manœuvre dans ceux qui sont polyculteurs éleveurs, là, les marges de manœuvre fortes, donc efficaces, qui vont être réalisables, sont beaucoup plus importantes. Donc ils ont vraiment cette souplesse-là de dire on arrive à aller plus loin dans nos systèmes, dans nos conditions difficiles, par l'introduction de l'élevage ou par l'association, ce n'est pas forcément l'introduction de l'élevage, ça peut être par le fait que je travaille avec un éleveur aussi en partenariat. Et donc, au final, on a synthétisé un peu tout ça, donc les principaux freins au développement des techniques d'agriculture bio de conservation des sols, bon, alors il y a évidemment le manque de références techniques, il y a la disponibilité du matériel, le climat, etc., mais dans tous les systèmes, dans les rotations que je vous ai passées très brièvement, la base de toute la réflexion c'est de dire il nous faut une prairie temporaire en tête de rotation. Ça nous aide considérablement pour faire de l'agriculture bio de conservation parce que cette prairie temporaire elle va avoir un effet pour fourniture azotée, elle va avoir un effet contrôle des mauvaises herbes et les agriculteurs ont plutôt tendance à dire au lieu de la laisser 3 ans, on va plutôt la laisser 4 ou 5 ans puisque une luzerne de 4 ou 5 ans va peut-être se détruire un peu plus facilement qu'une luzerne de 2 ou 3 ans. Détruire sans labours, donc essentiellement par des techniques de scalpage à 5-6 cm de profondeur ou 4-5 cm de profondeur au collet des pivots de luzerne. Une luzerne, une prairie temporaire en tête de rotation, alors elle peut être multi-espèce aussi cette prairie, mais là ça pose d'autres questions en termes de destruction. S'il y a une luzerne, un scalpage ira très bien si les conditions climatiques s'y prêtent en termes de destruction. Si vous avez du dactyle dedans, etc., la destruction au scalpage sera plus compliquée. Et puis après, voilà, ils ont hiérarchisé ce qui était important, en fait, les principales stratégies pour faire de l'agriculture de conservation, donc la prairie, les couverts végétaux, alors avec des stratégies de dire, pareil, on chope un peu tous les créneaux possibles dans lesquels les couverts végétaux peuvent s'implanter, sous couvert de céréales, on essaye des variétés rustiques, il y a un levier économique important, je vais y revenir, d'avoir des couverts végétaux qui, si possible, ne coûtent pas cher, parce que le retour sur investissement est compliqué. Les techniques culturales, donc, sans labour, évidemment. Alors, il faut profiter des conditions sèches, pour scalper, il nous faut des conditions plutôt sèches, pour ne pas que ça lisse le sol en profondeur. Alors, on les a, les conditions sèches, mais vous avez vu que des fois, les automnes sont très plus vieux. Donc là, c'est de dire, on essaye d'anticiper le scalpage des prairies, des luzernes, etc. On commence plutôt fin août, plutôt que de s'y mettre mi-septembre ou fin septembre, et après, si on se fait prendre par la pluie, c'est fini. Ceux qui sont dans des systèmes avec scalpage et qui ne s'y sont pas mis début octobre cette année, là, ils n'ont toujours pas semé, quoi. Ils n'ont toujours même pas intervenu dans leur terre, quoi. Bon, culture associée, je vais revenir un petit peu à tout ça, éventuellement, augmentation des doses de semences, jouer sur les décalages de date de semis aussi, si on peut. Et donc, du coup, évidemment, en conclusion de cette partie, l'irrigation, c'est quand même un frein considérable, ça permet de diversifier la rotation, donc d'introduire des cultures de printemps dans les rotations, ce qui n'est pas négligeable pour gérer l'enherbement. Ça permet aussi de décaler les dates de semis, c'est-à-dire que si on a besoin d'un petit peu mieux détruire un couvert végétal, parce qu'on n'a pas mis des couverts végétaux gélifs, si on a besoin, voilà, etc. On peut décaler la date de semis ou des cultures de printemps ou des cultures d'hiver sans trop perdre en potentiel de rendement, puisque l'irrigation va permettre de sécuriser ça. Ça sécurise le développement des couverts végétaux, évidemment. Et puis l'élevage, ça nous permet de valoriser des cultures qui n'auront pas forcément très bien marché, parce que le couvert végétaux a pris le dessus. Ça nous permet d'avoir peut-être une tolérance un peu plus importante au salissement des cultures, parce qu'un couvert végétal, ce sera moyennement bien développé, donc on peut essayer de réguler ça par le pâturage, des méthodes de pâturage non sélectif bien adapté. Ça peut être aussi un accélérateur de fertilité, puisque quand on va détruire le couvert végétal avec l'élevage, on va transformer le couvert en crotte ou en bouse, donc ça va diminuer le c-sur-end de la chose et favoriser la minéralisation du couvert végétal. Et du coup, dans des systèmes où on a moins de minéralisation parce que les sols sont moins bougeux, ça peut être intéressant. Alors, il ne faut pas perdre de la fertilité non plus. Et ça peut être un moyen de diversifier la rotation. Et au sec, les grandes stratégies, c'est un opportunisme omniprésent nécessaire, c'est-à-dire que je saisis tous les créneaux climatiques que je peux pour semer. Ne pas oublier tout ce qui est couverture spontanée des sols aussi. Il y a pas mal d'agriculteurs qui sont sur ces stratégies-là de dire, finalement, est-ce que mon couvert végétal le plus adapté, ce n'est pas ce qui va repousser un petit peu, où ça va être mes chaumes de blé qui vont me tenir un peu le sol après. La couverture permanente des sols, on va y revenir. Et puis, les cultures associées, on va y revenir aussi. Bon, ça, je passe parce que c'est sur le matériel adapté sur la destruction des couverts végétaux en fonction des conditions. Et on a regardé ensuite au niveau économique qu'est-ce que cela donnait. donc en se disant, tiens, est-ce que les agriculteurs qui font de l'agriculture bio de conservation des sols, est-ce que finalement leur coût de production, dans l'état actuel des choses, rien n'est figé, attention, est-ce que leur coût de production, parce que derrière, il y a évidemment une question économique, comment ils sont par rapport à des systèmes en bio classique ? Donc, on a vraiment comparé les choses. Alors, ce graphique n'est pas des plus agréables à lire, je vous l'accorde, mais je vais vous le résumer. Et à chaque fois, on a on a on a regardé donc le on a baissé par rapport à des systèmes classiques. Ce qu'on a vu globalement en résumé, c'était que en fait, on revenait en termes de coût de production, ça revenait à peu près au même de faire de l'agriculture bio de conservation par rapport à de l'agriculture bio classique. Pourquoi ? Parce qu'on avait des investissements qui étaient importants en termes de couverts végétaux, etc. Et parce que des fois aussi dans le fonctionnement actuel des itinéraires techniques des agriculteurs, il y avait parfois quand même pour pallier à l'absence de labours une multiplicité de passages aussi pour compenser l'efficacité d'un labour. Donc on était globalement pareil à part chez les éleveurs qui eux arrivent à avoir des coûts de production par culture sensiblement inférieurs. on était pareil sauf si on sécurisait nos investissements en fait. C'est-à-dire que les couverts végétaux on arrivait à trouver des couverts végétaux pas chers ou pas trop chers alors soit des choses qui ne se sèment pas très denses et dont le coût n'est pas très élevé on parlait de sorgho tout à l'heure des moutards des choses comme ça soit être aussi sur une partie de semences de ferme et ça c'est quand vous implantez des couverts végétaux au sec que vous mettez les graines mais vous ne savez pas du tout ce que ça allait donner de dire on essaye de partir sur des couverts qui ne nous coûtent pas cher c'est une vraie stratégie intéressante parce que sinon le retour sur investissement vous êtes loin d'en être sûr donc ça c'est important et sinon les agriculteurs se découragent très vite en disant ça n'a pas marché deux ans j'ai investi et au final tout ça pour ça donc ça stratégie assez importante en plus si vous avez un peu de semences de ferme ou découvertes pas chères à disposition ceux qui réussissent les stratégies c'est ceux qui ont les sacs de semences prêts un peu dans la grange pour pouvoir saisir tous les créneaux possibles c'est ça alors c'est plus facile à dire qu'à faire on a regardé aussi en termes de consommation de fioul bon ben quand on réussit on arrive à être un petit peu on diminue les consommations de fioul de l'ordre d'à peu près 20% en ABC par rapport à des systèmes bio classiques en temps de travail c'est globalement la même chose aussi parce qu'il y a aussi un petit peu plus de passage voilà bon ça c'est le résumé ce que je disais sur la notion de retour sur investissement qui est vraiment ressorti des discussions avec les agriculteurs comment je sécurise les systèmes pour avoir un minimum de retour sur investissement je minimise un peu mes investissements en termes de couverts alors ça veut pas dire que je fais des couverts à la va vite et un peu bâclés bien au contraire mais j'essaye voilà et j'essaie de saisir le maximum de créneaux climatiques favorables et puis est-ce qu'il faut pas explorer la voie des couverts permanents ou semi-permanents donc on joue avec notre luzerne ou notre Saint-Foin qu'on essaye de maintenir dans la rotation et les cultures associées donc j'y viens alors il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont sur la stratégie de dire finalement dans mon climat compliqué est-ce que ma repousse de luzerne c'est pas mon meilleur allié pour couvrir les sols l'été avec des itinéraires techniques pour détruire le luzerne qui sont de la détruire superficiellement donc avec en général du scalpage mais ça pourrait être peut-être du broyage la luzerne avant le semis de la céréale d'hiver plutôt que de la disquer sinon ce sera moins efficace j'anticipe la date de semis du blé donc c'est-à-dire que je sème mon blé de manière un peu plus précoce pour lui donner plus de vigueur au démarrage avant les froids d'hiver puis ça tombe bien puisque s'il se met à pleuvoir beaucoup fin octobre c'est une raison pour anticiper la date de semis du blé alors après on aura peut-être d'autres soucis en termes de pucerons etc mais après on est dans des stratégies de hiérarchisation des risques de toute façon à ce stade-là je choisis peut-être plutôt des blés à paille un peu haute variété ancienne variété moderne comme vous voulez mais des blés à paille un peu haute qui soient capables de non pas de s'il y a des repousses de luzerne ils seront aussi concurrencés mais par contre ils vont pouvoir passer au-dessus de la luzerne et à la récolte ce sera des emmerdes en moins fertiliser peut-être un peu plus précocement le blé pour lui donner un petit avantage compétitif et puis après juste après la moisson je déchaume pas parce que je laisse évidemment je compte sur le redémarrage de la luzerne et si ma luzerne est claire je sursème un couvert dedans en direct pour compléter les trous donc c'est ce qui a été fait chez certains agriculteurs donc ça j'ai une photo chez Damien Orsière qui est dans la salle qui est agriculteur à gamme donc il pourra aussi témoigner donc il avait un blé bio derrière une luzerne régulée à lactisol et voilà la photo de la luzerne fin août je crois donc la moisson était vers le 20 25 juillet donc voilà la photo de la luzerne fin août qui était assez jolie avec une biomasse de luzerne plus importante là où les chaumes avaient été broyés par rapport à là où les chaumes n'avaient pas été broyés donc en broyant on a aussi redonné de la vigueur à la luzerne voilà alors après tout ça doit se remettre au point est-ce qu'on on en discutait hier est-ce qu'on peut pas essayer de semer directement dans la luzerne sans la scalper avant mais peut-être en la broyant en essayant de toucher un petit peu moins le sol est-ce qu'il faudrait semer le blé plus tôt est-ce qu'il faudrait le fertiliser un peu plus etc tout ça étant en construction et puis ça c'est un autre agriculteur donc qui avait fait un blé bio corazan pour ceux qui connaissent les variétés anciennes de blé il avait une prairie avant de luzerne et de dactyl donc il a détruit il voulait le faire sans labours parce que c'est des terres en pente sableux donc très sensibles à l'érosion il a détruit au scalper une première fois mais après il y a le dactyl donc le dactyl il s'est décollé et puis il s'est reposé donc après il y a eu un mini labour de fait puisque les conditions ne permettaient pas de faire autrement si on voulait implanter le blé dans les temps et voilà et du coup le corazan eau en paille à la moisson du blé la luzerne était vraiment il fallait vraiment se pencher pour la voir et voilà une photo prise la semaine dernière donc je ne sais pas si vous voyez bien mais vous avez de la luzerne et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a sursemé avec un semoir de semi-direct un seméato dedans un couvert végétal pour occuper les trous pour bouffer les trous laissés libres par la luzerne voilà donc c'est de dire on a ce couvert de luzerne on essaye de le réguler il faut qu'on a Régis va nous montrer comment on peut les réguler cet après-midi mais on essaye de jouer avec cette luzerne vivante c'est peut-être un peu notre meilleur allié pour essayer de couvrir les sols rapidement après les moissons et dans les périodes difficiles et malgré c'est au même endroit que les photos catastrophiques que je vous ai montré au début là et malgré les 500 mm de pluie on a tenu le sol dans des sols fragiles avec cette stratégie là alors l'autre piste qu'on commence à tester c'est de dire est-ce que finalement si on veut maintenir une luzerne vivante là dans notre dans notre rotation est-ce que finalement le fait de de ne pas avoir de concurrence avec la luzerne c'est de jouer sur la densité de la luzerne donc d'avoir des semis de luzerne très faibles de type porte-graines 3-4 kg hectares et du coup ça va être quelque chose qui va s'installer dans la rotation qui va pas être concurrentiel alors du coup voilà il y a des agriculteurs qui sont sur des stratégies de dire une luzerne porte-graines c'est tellement pas dense que c'est très sensible au salissement les premières années alors on peut le gérer par broyage etc mais on associe avec un saint-foin parce que le saint-foin il va tenir 2 ans puis après il va s'éteindre la luzerne donc il va courir le sol etc la luzerne elle est moins dense elle a une durée de vie plus longue donc elle va continuer sa vie et une fois que le saint-foin est terminé j'installe ma rotation dans cette luzerne pas très dense vivante qui va se maintenir donc ça il y a des producteurs qui font ça on a aussi là bon vous voyez pas trop mais de dire là on a semé donc à Aix-en-Provence sans eau alors on a eu un automne plus vieux donc ça a bien marché là on a 4,5 tonnes de matière sèche de moutarde à l'hectare et dessous il y a une luzerne vivante pareil à faible densité qu'on va maintenir dans la rotation donc ça demain demain midi on va semer comme c'est très humide et qu'on peut pas travailler les sols etc on va semer à la volée le blé dans la moutarde et ensuite on broiera la moutarde pour faire un mulch et laisser reposer tout ça au sol donc ça c'est des essais qu'on fait dans un lycée agricole on avait pas du tout prévu ça mais à chaque fois qu'on fait des essais dans ces climats là on change toujours notre fusil d'épaule parce que ça se passe évidemment jamais comme prévu voilà et puis la dernière chose c'est bah tiens est-ce qu'on nos couverts végétaux est-ce qu'on les sèmerait pas au moment où on sème les cultures parce que là on sait qu'on a un créneau favorable pour semer les cultures donc ça c'est du blé semé avec de la févrole alors dans une configuration de parcelle un peu particulière c'est qu'on a deux rangs de blé un rang de févrole deux rangs de blé un rang de févrole etc donc c'est fait au c'est fait au GPS ou alors c'est fait à l'oeil mais il faut ça va parce que c'est des petites surfaces et il faut faire ça avant l'apéro plutôt qu'après et du coup alors pourquoi deux rangs sur trois c'est ce que font c'est ce que font les portugais en fait parce que du coup à la base les portugais ils font ça mais il n'y a pas le rang de févrole donc en fait le deux rangs sur trois c'est assez adapté aux conditions sèches parce que vous avez peut-être un peu moins d'épi sur les deux rangs par contre vous avez un effet de bordure permanent à l'intérieur de votre champ c'est à dire que vous avez un rang où s'il n'y a pas la févrole un rang où il n'y a rien donc vous avez des blés qui se comportent de manière vigoureuse c'est à dire qui ont une très bonne fertilité d'épi on augmente la fertilité d'épi des blés donc en condition sèche où on fait le rendement plus sur la fertilité d'épi que sur le nombre d'épi condition un petit peu difficile c'est une bonne stratégie et donc nous du coup on a dit bah tiens plutôt que de laisser le rang vide on va rajouter de la févrole et alors après cette févrole qu'est-ce qu'on en fait ? on la bine on bine la févrole alors on la bine ou pas il y a des modalités où on la bine on la bine pas il y a des modalités où on la bine donc c'est avec une bineuse à caméra optique qui vient passer comme ça entre les rangs de févrole l'objectif c'est quoi ? l'objectif c'est donc c'est du blé dur qu'il y a comme blé là donc il nous faut de la protéine l'objectif c'est ça c'est d'améliorer la nutrition azotée du blé et de la fin de cycle du blé pour faire de la protéine dans des conditions d'azote qui sont limitantes voire très limitantes comme on a généralement en bio donc on vient biner la févrole voilà ça marche assez bien et on a on a des résultats assez intéressants là-dessus d'abord sur la évidemment dès que vous binez même si c'est que un rang sur trois vous diminuez quand même le nombre de mauvaises herbes présentes par rapport à un blé d'ursol le blé d'ursol il est là puis c'est des parcelles avec un enherbement un historique d'enherbement assez important vous diminuez l'enherbement dès que vous êtes en configuration deux rangs sur trois binage ou pas mais enfin dès qu'il y a du binage dans le deux rangs sur trois alors non c'est pas les densités de semis ça en fait on sème à la même densité ça c'est on a regardé si le fait d'avoir ces associations avec la févorelle ça améliorait vraiment la nutrition azotée du blé c'est ça l'objectif la réponse est plutôt oui parce que vous avez donc vous vous rappelez de ce fameux indice de nutrition azotée dont je vous ai parlé tout à l'heure qui était sur la courbe en bas avec les rendements potentiels là on a regardé à floraison en gros qu'est-ce qu'il y avait comme azote dans le blé est-ce qu'il était carencé ou pas ça c'est le blé seul donc c'est sur une modalité sans fertilisation donc c'est pour qu'on voit bien les choses ça c'est le blé seul au 0,5 ce qui est quand même pas mal déjà sur une modalité sans fertilisation et ça vous avez ça c'est les blés avec févrole donc ça c'est le blé deux rangs sur trois avec la févrole non binée ça c'est le blé deux rangs sur trois sans févrole binée et ça c'est le blé plus févrole donc vous voyez qu'à chaque fois on améliore la nutrition azotée du blé et on a un effet alors il y a évidemment un effet binage parce que dès que vous binez on minéralise mais il y a aussi un effet févrole entre là et là il y a un effet de la févrole sur l'amélioration de la nutrition azotée du blé et en termes de rendement qu'est-ce que ça donne donc on diminue un petit peu le nombre des pieds par mètre carré par contre on augmente ce que je vous ai dit tout à l'heure la fertilité des épis donc on a plus de grains par épis et finalement on gagne en rendement par rapport à un blé classique on gagne alors le blé classique il était à 49 quintaux par hectare on gagne et les blés avec févrole là ils sont à 108 110 110% du rendement du blé classique en pur donc on gagne un peu en rendement et ce qui est intéressant c'est qu'on gagne en rendement et en protéines donc ça c'est la traduction du fait qu'on a une meilleure nutrition azotée du blé aussi c'est à dire qu'en protéines on gagne entre 0,5 et 0,8 points globalement donc sur des sur des blés durs où il nous faut 12,5% de protéines sinon les pastilles ne sont pas contents et sur en bio on a du mal à les atteindre des fois ces 12,5% de protéines c'est quand même assez prometteur et par rapport à des intercultures ça a un effet plus important parce que les intercultures vont avoir un effet sur le rendement c'est à dire si vous mettez un couvert végétal avant votre blé bon déjà nous on a du mal à le faire parce qu'on n'a pas la pluie suffisante mais même si on le fait avec l'irrigation ça a un effet sur le rendement mais pas sur la protéine parce que finalement vous faites du rendement mais vous diluez la protéine là il semblerait qu'on gagne un peu sur les deux tableaux donc on est content et ça marche par contre si vous avez beaucoup d'azote dans le système c'est ce qu'il y a là ça marche pas évidemment ça marche pour des systèmes limitants en azote voilà au final c'est le mot d'un peu de conclusion mais de dire que on travaille beaucoup là dans le sud d'est des groupes mixtes entre des bio en agriculture de conservation des gens en agriculture de conservation non bio pour mettre un peu tout le monde autour de la table et avancer de manière le plus pragmatique possible pour sortir des solutions sur toutes les questions qu'on va aborder aujourd'hui voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo qui est en train d'avoir regardé cette vidéo d'avoir regardé cette vidéo